Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous. On se retrouve pour la partie 2, je sais que vous l'attendiez, la partie 2 de l'interview de Nasser Adraifi dans France Football. Je sors la vidéo un petit peu tard, mais travail oblige, je suis rentré il n'y a pas très 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 longtemps. Donc on va gentiment poursuivre l'interview de Nasser qu'on avait commencé dans la partie 1 hier soir. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller sur ma chaîne, à aller dans les vidéos, et vous trouverez bien sûr la première partie de l'interview de Tonton Nasser. Alors, on va passer donc à la suite de l'interview de Nasser. Donc la prochaine, la question suivante du journaliste qui dit à Nasser, « Il n'empêche, quelle est la principale différence entre le PSG et Liverpool, sacré champion d'Europe, en disposant d'un effectif pas foncièrement plus riche que le vôtre ? » Voilà donc la question très intéressante posée par le journaliste de France Football. Et Nasser répond, « Le PSG n'était pas inférieur à Liverpool, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous les avons battus 2-1 en phase de finale de poule, en phase de poule, et perdus contre eux à la dernière minute, 3 buts à 2. Mais à l'arrivée, ce sont eu les champions d'Europe et pas le PSG. Ils ont une culture de la gagne que nous n'avons pas toujours. » J'aime beaucoup la dernière phrase de Nasser parce que les amis, je le dis, je le répète, ce n'est pas dans les matchs amicaux que tu vas juger le niveau d'une équipe en Ligue des Champions. Souvent, les grands clubs qui vont moins en Ligue des Champions, ça leur arrive souvent de finir deuxième de poule, comme c'était le cas pour Liverpool par exemple, et d'aller au bout de la compétition. Parce que ce sont des équipes qui, contrairement au PSG, nous on fait l'inverse. Je vous l'ai déjà dit, ce sont des équipes programmées pour monter en puissance lors de la deuxième partie de saison. Et Liverpool, quand on les a battus, on avait fait un match exceptionnel, c'est vrai, on avait fait un très bon match au parc. En handfield, on a eu beaucoup de réussite de marquer deux buts parce qu'on a fait un match dégueulasse, pour ma part. Mais le match au parc grâce à Liverpool, 2 buts à 1, avec la masterclass de Verratti, de Marquinhos, franchement, tout était pour nous ce soir-là. Mais dans ce match-là, après le deuxième but de Neymar, tu sens quand même que Liverpool avait dominé. On n'avait pas plus passé notre temps à défendre. Mais on avait fait un match magnifique dans l'état d'esprit, la solidarité. Mais il faut être objectif. Je pense qu'on avait battu Liverpool à ce moment-là, 2 buts à 1. C'était la période où Liverpool était le moins bien de la saison. Ils ont d'ailleurs eu du mal face à Naples. Ils ont eu du mal face à Belgrade. Ça ne s'est joué à rien que Liverpool se qualifie pour les huitièmes de finale. Parce que c'était la période où ils étaient un petit peu moins bien. Mais Liverpool, les amis, c'est dans leur ADN. Comme il a dit la série, ils ont l'esprit de la gagne. C'est dans leur ADN, c'est comme ça. C'est dans l'ADN du club. C'est un club qui a fait des exploits exceptionnels en Coupe d'Europe. Qui a une histoire européenne beaucoup plus grosse que celle du Paris Saint-Germain. Et Liverpool est une équipe qui avait, rappelez-vous, en 2006, il me semble, fait la remontada face à Milan, dans l'Ancelotti, en Ligue des Champions. En finale, ils perdent 3-0 à la mi-temps. Ils font 3-3 et gagnent le tir au but. Avec Djibril Sissé, Steven Gérard, etc. Rappelez-vous, les amis. Donc, c'est dans l'ADN de ce club. Il y a tellement une histoire importante dans ce club. que voilà, ce n'est pas pareil que nous. Et l'état d'esprit, l'ADN de ce club joue aussi sur l'état d'esprit. L'histoire de ce club, tout ce qui va autour. Et en plus de ça, Liverpool a quelque chose que nous, nous n'avons pas. En plus de l'esprit de la gagne, c'est que Liverpool avait quand même un bon touche de qualité. Chose que nous, nous n'avons pas eue. Et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais Liverpool, c'est ce genre d'équipe qui est préparée pour monter en puissance dans la deuxième partie de saison. Nous, c'est l'inverse, malheureusement. Et ça, il faut également le changer. Donc ensuite, Nasser, la question du journaliste, c'est la preuve que tout n'est donc pas qu'une question de chance. Réponse de Nasser, forcément. Liverpool était déjà en finale... Ah, pourquoi ça fait ça ? Forcément, Liverpool était déjà en finale la saison d'avant. Pour y arriver au niveau européen, il faut de la continuité. On n'en a pas à ce niveau-là. Il faut également une mentalité particulière que nous n'avons pas suffisamment. Il faut le reconnaître, cette mentalité de gagneur à afficher chaque match, quelle que soit la compétition. Match de pool, match à élimination, match de championnat. On doit aborder chacun de ces rendez-vous avec la même force. Cette saison, on a pu constater que nous ne sommes pas suffisamment constants dans l'envie. Et ça, il faut que ça change. Ce n'est pas l'affaire de quelques joueurs, mais de l'ensemble de l'équipe et du staff. Je veux du fighting spirit à chaque minute. C'est très intéressant ce que dit Nasser, parce que moi, je vous l'ai toujours dit, les amis, ce n'est pas trop une question d'effectifs. Ce n'est pas trop une question de... C'est un mélange de tout, aller loin dans les compétitions. On me dit souvent, oui, mais on a eu des blessés. Oui, mais on a eu un... Comment ça s'appelle ? On a un effectif un petit peu défaillant. Il n'y avait pas assez de milieu, il y avait machin, ceci, cela. Franchement, les gars, oui, ça joue, bien sûr que ça joue. Mais si tu mets l'envie, si tu mets la grinta, si tu mets cette haine de la défaite, que tu mets de l'intensité, je vous garantis, comme je vous l'ai dit hier dans la première partie, les amis, si le PSG aurait mis l'envie, l'intensité qu'il fallait lors du match retour pour Saint-Manchester, on ne parlerait pas de la montada de Manchester. Et je vous l'ai toujours dit, la meilleure des recrues, vous aurez beau ramener Kanté, qui vous voulez, n'importe quel joueur, s'il n'y a pas un état d'esprit, une haine de la défaite, un état d'esprit de la solidarité, chacun se bat pour son coéquipier, etc., tu n'arrives pas, tu n'avanceras pas. Tout simplement, tu auras beau ramener qui tu veux, tu n'avanceras pas. Ensuite, la question du journaliste, à qui imputer la faute de ce manque de caractère ? Là, Nasser répond, on a tous manqué de caractère et d'autorité, moi le premier. Je le reconnais, je ne veux pas fuir mes responsabilités, je suis le premier coupable, je ne veux pas me cacher, ni reporter la faute sur les autres, les joueurs et le coach. Si ça n'a pas marché cette saison, c'est d'abord de ma faute, mais ça va changer. Donc là, vous voyez quand même que Nasser, c'est un grand monsieur quand même. Parce que faire son miracule pas, se faire son autocritique et avouer qu'il a des fautes, ça, c'est le signe des grands messieurs en fait. Et moi, je lui tire mon chapeau, enfin plutôt ma casquette, sur ça, et il dit lui-même que c'est en partie sa faute. Il ne se cache pas derrière ni l'excuse, l'effectif, le machin, je ne sais pas quoi, comme certains. Non, il assume, il assume et il dit que ça va changer et on va continuer. Donc ensuite, le journaliste lui dit, comment, donc comment ça va changer ? Et Nasser répond, l'une des missions confiées à Leonardo est justement de faire évoluer les mentalités. Ensemble, je souhaite que nous fassions de ce club un vrai club de gagnants. J'ai confiance à 100% en sa faculté à nous emmener tout en haut avec davantage de caractère et d'autorité. Tout le monde attendait ce surplus de rigueur, moi, les joueurs, le staff, les supporters et même les médias. Je ne dis pas que ça va être facile, mais il va disposer des pleins pouvoirs sportifs pour y arriver. De toute façon, on n'avait pas le choix, il fallait faire ces changements. Voilà, donc il met un point très important puisque Leonardo, c'est l'homme fort de ton projet quand il est arrivé. C'est lui qui t'a ramené tout l'effectif du PSG. Il y a encore des joueurs, comme je vous l'ai dit, je me répète, il y a encore des joueurs qui sont à l'heure actuelle cadres au sein du Paris Saint-Germain, qui ont été amenés par Leonardo. C'est un mec qui a participé à l'histoire européenne du PSG, notamment avec sa finale de Coupe des Coupes face au Barça en 1997. C'est un mec qui connaît le club, qui connaît l'environnement, qui connaît le foot, qui connaît le monde du foot, qui sait comment un club fonctionne, comment on doit structurer un club. Donc, pour moi, franchement, en plus, le joueur qui a joué au PSG, qui a fait partie de cette histoire européenne du PSG, pour moi, à l'heure actuelle, c'est vraiment la meilleure de nos recrues et c'était le meilleur choix possible pour nos dirigeants. Donc, que lui avez-vous demandé en priorité ? Et Nasser répond, il sait ce qu'il a à faire, donc Leonardo, et il sait aussi comment y arriver, car il a commencé le projet avec nous. Il ne débarque pas de nulle part, le PSG, il connaît. Il connaît toutes ses forces et aussi ses faiblesses. Ça permet de gagner du temps. Voilà, donc, c'est ce que je viens de vous dire. Il sait que Leonardo était l'homme fort du projet, il sait qu'il connaît ce club, il sait comment doit fonctionner un club. Donc là, clairement, Nasser, en plus, il aura les pleins pouvoirs sportifs, nous dit clairement que c'est Leonardo qui gérera tout. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Nasser a parlé, maintenant j'espère qu'il va appliquer ce qu'il a dit. Mais vous savez, ce n'est pas trop Nasser maintenant qu'il va appliquer. Ce sera plus Leonardo qui va s'occuper à ce que le club soit respecté, à ce que les joueurs respectent l'institution, et à mettre une certaine barrière à ne pas franchir, etc. Tout ça, ça ne sera même pas le rôle de Nasser. Nasser, il va prendre de l'écart, il va prendre du recul, comme il l'a fait cette année. Mais là, cette fois-ci, c'est que Nasser, il avait pris l'année dernière du recul, mais tu n'avais personne pour reprendre le flambeau. Là, justement, il continue son recul, mais là, tu as un homme fort qui est arrivé, qui va prendre le flambeau, c'est donc Leonardo. Donc ensuite, question du journaliste. Vous étiez resté en contact depuis son départ en 2013. Donc voilà la question. Réponse de Nasser, bien sûr, Léo, c'est mon gars, il est incroyable, j'ai une confiance totale en lui, il a le tempérament, la personnalité, l'expérience, la force de persuasion et le caractère pour réussir. Je ne vois pas qui d'autre dans le milieu du foot regroupe toutes ses qualités. Son autorité naturelle va faire du bien à tout le monde, notamment aux joueurs. Donc ça revient un petit peu à tout ce que j'ai dit il y a quelques demi-secondes. Prochaine question, s'il a autant de qualités, pourquoi ne pas l'avoir retenu il y a 6 ans ? Nasser, pour être honnête, je ne souhaitais pas le voir partir. Mais tout le monde sait pourquoi il est parti. Il n'avait pas aimé la façon dont ça s'était passé avec les instances. Voilà, donc c'est par rapport à sa fameuse suspension. Est-ce qu'il a été difficile à convaincre ? Nasser sourit. Non, en deux minutes, l'affaire a été réglée entre nous. Donc là, tu vois déjà que le mec, il a envie de revenir au PSG. Il ne demandait que ça, le mec. Ça le fait saliver. Léonardo est un mec qui a besoin, par rapport au personnage qu'il est, par rapport à son réseau, à comment il fonctionne. C'est un mec qui a besoin d'un projet fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'est barré du Milan, parce que les dirigeants de Milan, finalement, voulaient plus un projet à la Monaco. On prend des pépites, on prend des jeunes, machin, et on fait un beau surplus à la revente. Ce n'est pas trop un projet sportif qui tenait la route. C'est pour ça que Leonardo, lui, il s'est barré. Il avait besoin d'un projet fort. Un club avec beaucoup, beaucoup d'ambition. Donc là, on voit vraiment que le mec, si vraiment en deux minutes, l'affaire a été réglée, le mec avait vraiment envie de revenir au club. Il n'attendait que ça. Donc, il dit, il n'a même pas discuté de contrat. Il était très heureux de revenir, car il est toujours convaincu qu'il a quelque chose de grand à faire ici. Il va créer des synergies au sein du sportif qui n'existaient pas suffisamment la semaine dernière. Oui, et puis je pense que Leonardo, vu comment il aime quand même ce club et le travail qu'il a fait en arrivant, voir le club dans l'état qu'il est maintenant, ça doit lui faire vraiment mal au cucul, comme on dit. Ensuite, la prochaine question. Le rôle de Leonardo sera-t-il différent de celui tenu par Anteo Enrique ? Donc là, la serre répond. Ce sera le directeur sportif du club, avec une totale autorité sur tout le secteur pro, mais également la formation. Il va avoir tous les pouvoirs sportifs. C'est important de lui offrir un tel champ d'intervention, car ça lui permet d'avoir un regard complet sur le fonctionnement général de tout le secteur sportif. Tellement de domaines sont liés les uns aux autres. Donc, le journaliste lui demande si Leonardo, son rôle, sera différent de celui d'Anteo Enrique. Déjà, ce ne sont pas les deux mêmes personnes. Leonardo, c'est plus un mec qui aime monter au front devant les médias, qui n'a pas peur de dire ce qu'il a à dire, qui communique beaucoup. Un mec qui connaît comment fonctionne un club de foot, qui sait ce que c'est que l'autorité, qui n'hésitera pas à rentrer dans le lard des joueurs. Enrique, c'était plus un mec de l'ombre. Tu n'entendais jamais, tu ne le voyais jamais. Mais ce n'est pas du tout le même personnage, il ne bouffera du tout la même cantine. C'est comme si je te disais, Leonardo, c'est Cristiano Ronaldo et Anteo Enrique, c'est Florent Thauvin. Tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas la même catégorie du tout, les gars. Il y a un point qui est très important, c'est que Nasser dit qu'il s'occupera aussi de la formation. Et ça, c'est très important parce que c'est vrai qu'au PSG, au niveau de la formation, il y a un bordel comme pas possible, que Anteo Enrique n'a pas forcément réussi à bien changer. Ensuite, et on va s'arrêter sur cette question-là, on continuera demain. Est-ce la première fois que vous avez autant délégué de pouvoir à un collaborateur ? Nasser répond, non, je fonctionne toujours ainsi, avec une totale confiance dans les gens avec lesquels je travaille. Bien sûr, je pense beaucoup au PSG, même la nuit quand je dors. Tu m'étonnes, le pauvre, il doit en faire des cauchemars comme nous, les gars. Avec Léo, je suis tranquille, je suis certain que l'on va être plus fort et qu'il va vite trouver les mots pour motiver tout le monde. Même les médias qui ne sont pas forts et qui sont à nous soutenir, ils sourient. Donc là, Nasser, il te dit que lui, il a une totale confiance en Leonardo, il a même ressenti que nous. Moi aussi, je suis très serein depuis que Leonardo a été remis dans l'organigramme du club. Donc voilà, Nasser te dit que non, il a bien donné du... Le problème qu'il y a eu avec Tuchel et Enrique, c'est qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'en fait, pour finir, c'est que Doha a promis les pleins pouvoirs à l'un et à l'autre. Donc forcément, ça n'allait pas. Là, le mec, il arrive, Tuchel est prévenu. C'est Leonardo qui a les pleins pouvoirs. Fin de l'histoire. Et si tu n'es pas content, ciao, bello. Bref, les amis, de toute façon, Leonardo, il fonctionne comme ça. Lui, il lui faut les pleins pouvoirs. Voilà, les amis, et je préfère sincèrement que ce soit Leonardo qui a les pleins pouvoirs que Tuchel. Voilà. Bravo, bien, bravo. Je suis fatigué, les amis, excusez-moi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pas pour la partie 3 demain. Prenez soin de vous et allez Paris.